Je commence sur une note grave parce que c'est ce qui se passe vraiment. On va rester avec les faits de ce monde dans lequel on vit. Et ce monde, il est en crise. Et on peut s'en apercevoir parce que le résultat de ce qui se passe et toutes ces religions que nous avons, ces sectes que nous avons, ces gourous qui nous avons, ces gens qui nous disent qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qui pourra nous soulager de comprendre. Et on est dans un monde où va la spéculation, l'idéologie, à travers toutes choses, même à travers la politique, à travers tous les gens veulent avoir un point de vue. Et puis ce point de vue, insidieusement, on le refourgue à nos semblables pour que nos semblables puissent soutenir l'idée que l'on a. Et justement, cette façon de faire est le résultat d'un monde en détresse, en détresse de ce qui se joue vraiment. Parce que l'homme est vide, il n'a rien. Il cherche quelque chose à travers toute la couille pour voir ce qui est vrai. Et ce qu'il trouve, en fait, c'est son désir d'être bien. Et son désir d'être bien, il le récupère chez ceux qui lui proposent une promesse qui va lui donner du répit. Et on tourne en rond, parce que le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est de tourner en rond, en bruit, dans un monde où on essaye de mettre en place du réconfort dans nos têtes. Parce que nous vivons mal, nous vivons cette vie avec beaucoup d'ignorance, beaucoup de peur, d'angoisse. Il y a toutes ces confrontations, ces guerres, ces gens qui ne sont pas d'accord et qui se battent pour leurs idées. Et tout ça crée dans le monde une atmosphère qui tente à se méfier les uns des autres. Alors, est-ce qu'il y a une atmosphère qui fait que nous, les êtres humains, on puisse se mettre d'accord ? Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose à refourguer à qui que ce soit ? Peut-être que toutes ces choses que l'on cherche, il faut voir l'illusion de tout ça, qu'elles ne nous mènent nulle part. Nous tournons en rond. Nous voulons croire en quelque chose qui nous sauvera. Mais dis-toi bien qu'il n'y aura rien qui va te sauver. Tu es le seul qui peut te sauver en comprenant ce qui se joue, en comprenant toute l'histoire dans laquelle tu t'es faite et qui effosse tout ce que tu te racontes, tout ce que tu aimerais. Tout ça, c'est faux. Ce qui existe, ce que tu peux vivre, c'est seulement les faits de maintenant et les affronter. Et ne pas croire que, en ayant une idée, cela va disparaître. En mettant en place ton idéal, que tout ça va disparaître. la confusion, la cohue, le chaos, perdurera, peu importe tes illusions, parce que tu ne veux pas les voir en face. Mais quand tu vois tes illusions, quand tu vois ce que tu es, quand tu vois comment tu en es arrivé au point où tu es prêt à vendre ta liberté pour un peu de plaisir, alors tu réalises que ce plaisir n'est rien, c'est que du vent, parce que jamais tu es satisfait. Et c'est ça, arriver à ce point pour se dire que tout ça n'est pas quelque chose que je peux cultiver. Parce que la culture de tout ça va au désastre. Ça nous emmène, nous, les êtres humains, à nous diviser les uns des autres. La culture de nos propres idées, de nos propres intentions, de nos propres espoirs nous emmène à nous diviser les uns des autres. Nous devons voir au-delà de nos espoirs quand l'espoir s'arrête. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on n'a plus rien à espérer. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Eh bien, on vit la vie qu'il y a. Et pas la vie de l'espoir qu'on aurait à voir, qu'on aimerait avoir. Et c'est peut-être pour entendre ça, c'est peut-être un peu dur et difficile pour certains. Mais, c'est ainsi. Les faits ne vont pas changer si tu fuis les faits. Et si tu t'en vas dans un rêve pour voir autre chose que ce que les faits te donnent. mais la vie que tu as n'est ni plus ni moins celle que tu dois vivre et tu dois passer à travers sans que tu essaies de la combattre. Parce que ce que tu as, cette vie, elle ne peut pas être autrement. Mais elle sera autrement si tu arrêtes de la combattre. Si tu la laisses se faire. Mais à partir du moment où tu combats, ça veut dire qu'il y a une résistance. Et cette résistance, elle se perpétue dans le temps. Tu es prisonnier de ton propre désir d'être bien. Prisonnier. Et c'est pour ça que tant de gens, tant d'idéaux, tant de sectes, de gourous, de toutes ces choses dans le monde existent. Parce que on est dans la demande. On est dans la demande que quelqu'un vienne nous dire pour soi c'est quoi la vie. Parce qu'on ne veut pas la regarder nous-mêmes. si tu veux la regarder, il faut que tu cesses de regarder ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais trouver, ton désir. Ton désir n'est que dans ta tête. mais ce qu'il y a, c'est ce que tu ne veux pas voir. Et ce que tu ne veux pas voir, c'est la seule chose que tu as. C'est ça la vie. Tu dois l'accepter tel quel. Sans comparer avec ce qui est valorisant. Parce que dès que tu compares avec ce qui est valorisant, alors la vie que tu as, tu vas l'abandonner pour pouvoir trouver quelque chose. Un espoir que cette chose que tu as, la vie que tu as, soit valorisée. Mais la seule chose que tu as, ce n'est pas la vie que tu valorises. C'est la seule chose que tu as. La vie qui se passe crue comme elle est. Et nous sommes ça. Chacun d'entre nous avons ces faits devant nous et nous ne voulons pas les voir. Et pourquoi est-ce ainsi ? Je t'ai posé la question peut-être. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi nous ne voulons pas voir ? Nous voulons seulement voir ce que, ce qui serait agréable à l'entendement. est-ce qu'on a peur de ne pas être accepté dans un pays conformiste où tout le monde se conforme à une idée, à ton groupe, à ta famille, à ton pays. donc tout ça c'est du conformisme, de matraquage des décennies de comment tu devrais être. Et ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es, c'est l'effet de chaque instant. Et c'est ça que tu dois vivre. Et quand tu vis ça et que tu ne t'occupes plus de ce que tu devrais être, alors l'esprit devient pointu, aiguisé et il est fort, capable d'être ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est une intelligence. C'est une intelligence qui dépasse toute la compréhension de ce que la pensée peut voir. C'est ça notre problème à nous les êtres humains. c'est que nous ne sommes pas en train de vivre ce que nous sommes. Nous sommes en train de vivre ce que l'on aimerait être. Sous-titrage